Musique Musique Bon allez Cassie, je te laisse Je vais marcher avec mes chéris Bien le bonjour Comment ça va ? T'as vu, il y a du changement Est-ce que tu vois le changement ? Mais non, j'ai pas maigri Je m'occupe de ma santé Mais il n'y a pas de baguette magique Mais non, j'ai changé la couleur T'as vu, je me suis fait une couleur Je m'occupe de moi, ça fait du bien Ça fait partie du bien-être Allez, on y va Tu as vu, j'ai changé la miniature Il y a plein de nouveautés Je te propose un nouveau type de vidéo A toi de voir De quoi je vais te parler ? De plein de choses Tu l'as vu dans la miniature De certains commentaires De mobilhome De la vraie vie Van Life Et des saturations De beaucoup de personnes Je vais te parler Enfin, plein de choses Voilà J'aimerais bien dorénavant Faire des vidéos Où il y aura plusieurs sujets Enfin bon, allez Je t'emmène avec moi Tout de suite, tout de suite Alors, les mots du jour Les mots du jour sont de Tite Vervaine Tite Vervaine, je trouve que tu as résumé Tous les mots Les centaines de commentaires Les mails que vous m'avez laissés Et je trouve que Tite Vervaine Tu as résumé complètement Et je prends, je prends Toutes ces énergies hyper positives Hyper humaines Humaines avec un grand H Et je vais te lire le commentaire de Tite Vervaine Ça m'a... merci Merci Donc Tite Vervaine, elle écrit Ça y est, 22 avril midi La nouvelle chaîne apparaît Avec succès Longue et belle vie à toi Et plein de bons souhaits Pour la nouvelle chaîne J'adore l'intitulé Et sa miniature délicieuse Délicate, très beau Waouh Waouh Non mais ça c'est mieux Qu'une cour... Qu'une cour... Non Tite Vervaine Non non Tite Vervaine Tu me fais pas la cour C'est mieux qu'une cure Médicale C'est mieux que les médicaments C'est mieux que tout Voilà Tite Vervaine, merci Tu as vraiment résumé Les centaines de commentaires Qu'il y a actuellement Suite à la dernière vidéo Bravo, bravo Merci Les nouvelles fraîches Toutes fraîches Le changement de l'entête Ouais j'ai réussi J'ai réussi Le changement de nom de la chaîne J'ai changé aussi en miniature J'ai changé aussi en miniature dans l'entête Il y a un lien Paypal Si jamais tu veux contribuer à la vie de la chaîne Ça me fera bien sûr super plaisir J'ai enlevé le nombre d'abonnés de la chaîne J'ai enlevé aussi la totalité des likes et dislikes par vidéo Mais encore sur les anciennes c'est tout Et dorénavant Ne sois pas surpris Quand tu mets un commentaire Il ne sera pas public tout de suite Il devra passer par la validation Donc être lu auparavant Oui il y en a certains qui ont dit Oui mais tu vas devoir quand même les lire Non pas vraiment Parce qu'on sent venir l'agression La virulence Avant de lire la totalité Et c'est éliminé Et moi ça ne me touche pas du tout Dans la mesure où ça ne passera pas en public Voilà Je n'ai pas envie du tout Du tout que ça passe en public Donc voilà les nouvelles Super extra fraîche Bonjour toi Comment tu vas ? Je lui ai mis un rebord haut Comme quelque sac à ci Elle n'y va pas J'ai mis ce dehors pour qu'elle prenne la pluie Je crois que t'es contente Ouais c'est une bouture que j'ai fait Chez mon papa Ah ben après la pluie Le soleil Oh j'adore les sons qu'on entend Ce matin je me suis réveillée En entendant des petits oiseaux Des canards Il y a des merles Et puis il y avait un nouveau venu C'était un coucou Ah qu'est-ce que c'est chouette Ah Voilà le voleur Ah il est là mon tapis Il me vole mon tapis Bon Alors lui Ben lui c'est un gros dilemme Parce que je l'aime beaucoup C'est un bébé Il a 6 mois Il s'appelle Rambo Mais je veux pas me faire trop copine avec lui Ben c'est comme tu vois C'est un gros gros problème avec Cassie Il est adorable Mais bon il a 6 mois Il a envie de jouer Il est tout fou Mais il me fait des dégâts Il m'a déjà bouffé une paire de chaussures Et là tu vois Mon petit tapis Ben il est Il est là-bas Il est là-bas Alors mon tapis Il a commencé déjà l'autre jour à le bouffer Là tu vois je le retrouve là Dis donc Rambo C'est pas bien ça J'ai une autorité C'est incroyable Pour te dire comme il est tout fou Il court même après les oiseaux Qui sont dans les arbres Bon il risque pas de les attraper Mais bon Bon alors mon tapis Alors voilà Il me l'a déjà abîmé là Ça ça fait pas super plaisir Hein Rambo Et du coup Cassie Ben voilà Elle vient pas avec moi Elle a peur Ça ça m'embête Ça ça m'embête vraiment Bon comme tu vois Ben le matin L'accueil que j'ai Comment veux-tu que je ne craque pas pour Rambo Alors non ce n'est pas mon chien C'est le chien de Diego Le propriétaire du camping Seulement comme tous les jours Je vais me balader A pied, à vélo Ben il me suit Il vient avec moi Là ça y est On commence à avoir notre rythme Donc il vient avec moi le matin Pour bouger En dehors du camping On part tous les deux Alors là il est content ces temps-ci Parce que j'ai pas le vélo Donc et ben Comme je marche beaucoup Beaucoup Plus lentement que lui Et ben il vient avec moi Et puis quand je reviens Vers Coquelicot Ben là Il a compris On dirait Parce qu'il me laisse Il me laisse Et comme ça Cassie peut sortir Je peux faire à ce moment-là Un tour avec Cassie Dans le camping Bien sûr Mais ça me déchire un peu Mais il commence à se regarder Un petit peu mieux Tous les deux Il faudrait seulement Que Rambo soit Un petit peu moins brusque Mais comment demander Un toutou aussi magnifique Et dynamique De se calmer Alors nous avons vu Tous les points Techniques Matériels Etc Dans la vidéo précédente Dans une des vidéos précédentes Et là maintenant Que j'ai toutes les réponses Que j'ai noté Toutes les réponses D'ailleurs Pour ne rien oublier Donc maintenant Je suis en train De réfléchir Et oui Moi j'ai toujours besoin D'un temps de réflexion Où je me pose Et où mon neurone Il va pévaler Dans tous les sens Et ce temps de réflexion Je le prends Je le savoure Parce que Il y a beaucoup de choses Qui sont en jeu Et j'espère que cette réflexion Pourra aussi T'amener À quelque chose Pour toi Tout simplement Donc tout d'abord Ça serait de passer De 12 mètres carrés Mon camping-car À 33 mètres carrés Aujourd'hui En l'état d'esprit Que je suis J'ai l'impression Que 33 mètres carrés C'est un château Je me demande même S'il ne faudrait pas Que je me mette Une clochette Que je mette Une clochette À cassis Et que j'enlève Les portes Pour qu'on ne soit pas Perdus l'une de l'autre Parce que c'est vrai Qu'on est tout le temps Tout le temps ensemble Et partout Je vais dans le camping-car Elle me suit Donc déjà Ça serait Ça serait vraiment Très particulier Cette surface En plus Je me suis habituée Et je le vis très bien D'avoir très peu de matériel Alors ce que l'on appelle Le minimalisme C'est vrai que je me suis débarrassée De beaucoup Beaucoup De vêtements Qui a été le plus Difficile De l'électroménager De la vaisselle De meubles Je n'ai pas de machine À laver le linge La vaisselle J'en ai jamais eu Donc ça c'est hors sujet Et d'un seul coup Quand je regarde La quantité De placards Qu'il y a dans le mobilhome Et encore Sur des placards Standard Puisqu'on peut encore En rajouter Ça me fait tourner la tête Je dis Mais qu'est-ce que Je vais mettre là-dedans Est-ce que je vais Replonger Dans l'overdose De matériel Pour mon lit Actuellement Dans Coquelicot Je n'ai Je n'ai Qu'un drap Housse Qu'une housse De couette Pourquoi ? Je les lave La machine A laver L'avomatique Je les fais sécher Je les remets immédiatement Dans le lit Est-ce que En ayant de l'espace Je ne vais pas Retomber dans l'overdose En disant Ah bah tiens Ces draps me plaisent Ces couettes me plaisent Et en avoir De nouveaux X Dans mon placard C'est qu'un exemple Mais tout est comme ça Après tout Ça peut être des verres Ça peut être des assiettes Ça peut être De l'électroménager Ça peut être plein de choses Et je me dis Mais je n'ai pas envie Alors oui Il y a des choses Que j'aimerais bien De temps en temps Avoir Oui Oui il y a des choses Qui Pas qui me manquent Mais que de temps en temps J'aimerais avoir Et comme exemple Le plus flagrant C'est le four Je n'ai pas du tout Eu envie De m'acheter L'omnia Certes qui est très bien Qui se met sur le gaz J'avais envie D'un vrai four classique Et ce vrai four classique Je ne peux l'utiliser Que lorsque je suis branchée Sur le secteur Et bien Ça ne me manque pas Pour moi C'est mon petit luxe C'est mon C'est mon plus C'est Et ça me fait Super plaisir A chaque fois Que je fais Tuir quelque chose Dans mon four Là actuellement Je suis branchée Au secteur Et bien Je me fais Je me suis fait Du pain Je me suis fait Un gratin De courgettes Je me suis fait Tu vois C'est le petit plus C'est Très particulier C'est C'est vraiment Particulier Parce qu'en plus Je me dis Mais alors Je ne veux pas Vider Coquelicot Parce que Si je vide Coquelicot De toute sa vaisselle Ses casseroles Et tout Ça va être tout le bazar Ensuite Pour remettre A chaque fois La vaisselle Les casseroles Le linge Dedans Donc Je vais moins Utiliser Coquelicot Que j'aurai envie Tu vois Ce que je veux dire Donc faudrait Que j'ai tout En double Pour que Coquelicot Soit prêt Immédiatement A démarrer Quand j'ai envie De tourner la clé Dans le contact Et partir Oui Mais quel luxe D'avoir son Compteur électrique Ne pas avoir A surveiller Le panneau solaire La batterie Le panneau de contrôle Quel luxe D'avoir de l'eau Dès que tu ouvres Le robinet Ne pas avoir A vidanger L'eau grise Ne pas avoir A vidanger Tes toilettes sèches Oui Oui Affaire à suivre La van life Les coulisses Alors je vais te dire Que les coulisses Sont grandes Immenses Quand je rencontre Des youtubeurs Quand je rencontre Des personnes Qui vivent De différentes façons Dans leur maison A roulettes La conversation La conversation Elle n'est pas Sur la météo Elle n'est pas Sur le soleil Qui brille Ou la pluie Le premier sujet De conversation C'est comment tu vis Ta vie Dans ta maison A roulettes Voilà Quel type de vie Et il en ressort Des choses très très intéressantes Aujourd'hui C'est normal Même si tu n'as pas grand chose Au minimalisme Tu te cognes dans un truc Dans quoi ? Dans la lassitude Et encore pire Dans l'épuisement Et l'épuisement Et le résultat Tu lâches Tu lâches Tu en as ras la casquette Et tu arrêtes ta vie De nomade Tu arrêtes ta vie De vanlifer Tout simplement Et le premier sujet C'est ce fameux minimalisme Alors je comprends Le rêve De vivre en vanlife Dans ma maison A roulettes Je l'ai eu Je l'ai eu Puisque je l'ai concrétisé Alors il y en a beaucoup Qui le concrétisent Bah oui Tant mieux Tant mieux Super Le problème Le problème Mes chéries C'est qu'il y en a plein Qui vont dans L'extrême minimalisme Et je ne parle pas Des problèmes financiers Parce que je vois bien Il y a des vanlifers Qui n'ont pas beaucoup d'argent Et qui ont quand même Un confort de vie Dans leur maison à roulettes Qui est tout simplement Magnifique Magnifique Seulement ils ont limité Le minimalisme Ils sont restés Dans la pondération Et je pense Qu'il y a surtout Plusieurs choses A limiter Dans le minimalisme Déjà La nuit Dormir Comment tu dors Dans quel confort Le sommeil Le sommeil Est quand même fondamental Quel que soit ton âge En plus Le lit Peut être très important Tu t'attrapes une crève Tu t'attrapes n'importe quoi Ou simplement T'es grognon T'as envie de rester au lit Il faut que ton lit Soit confortable C'est Enfin Pour moi Je trouve que c'est hyper Hyper important Je te garantis Qu'à un moment donné J'ai attrapé une bonne crève Je suis restée Pratiquement au lit Pendant une semaine Et bien mon lit C'était le plus beau de la terre C'était le meilleur Waouh Il y a Il y a autre chose Il y a autre chose Qui est hyper Hyper important Pour moi C'est Se laver Nous avons quand même Une éducation De propreté On aime bien tous Se laver Même ceux Qui n'aiment pas se laver On arrive à la même conclusion Je suis en manque de douche Je veux me laver Pitié Pitié Parce que se laver Avec des lingettes Se laver Avec une micro Bassine d'eau Je ne sais pas Voilà Et bien Ça le fait Quelque temps Normal On fait tellement attention A l'eau Normal Mais au bout d'un moment Qu'est-ce qui se passe Bah Rat le bol Lassé Fatigué Épuisé Ratatiné Normal Pense-y Pense-y Et puis Il y a aussi Simplement Manger Alors manger Sur un petit réchaud Moi je veux bien Il n'y a pas de soucis Mais encore une fois On le voit bien dans les vidéos Il y en a plein qui n'en peuvent plus Alors la fameuse étagère aux épices Oui je veux bien Mais un minimum de confort pour cuisiner Encore une fois Encore une fois Moi je ne vais pas parler technique Mais alors quand je vois certains Qui ont 3 francs 6 sous Et qui se font une super cuisine Pas grande Rien du tout Hyper fonctionnelle Hyper pratique Super bravo Vraiment bravo A y penser A y penser Et puis après Le dernier point C'est un minimum de confort intérieur Où pouvoir te poser Il n'y a pas toujours un soleil pareil Il y a aussi de la pluie Il y a aussi des moments Où tu n'as pas envie Tu n'as pas envie de bouger de chez toi Tu veux rester à l'intérieur De ta maison à roulettes Il te faut un minimum de confort Le lit c'est bien Mais à un moment donné Voilà dans la journée Tu n'as pas envie de passer Ta journée au lit Donc pensez aussi à ça Être quand même Un minimum bien assis Généralement on a les fauteuils Les fauteuils de conduite Fauteuils passagers Bon A voir Enfin voilà Je pense que ça C'est le résumé global Du minimalisme À aller à l'extrême quoi Voilà Et il faut y faire attention Le minimalisme Oui Mais je t'en prie quoi Pas d'extrême Parce qu'au bout d'un certain temps Il y en a même Au bout de quelques mois Ils ont saturé quoi Ils ont complètement saturé Ils n'en pouvaient plus Ben je suis désolée Mais oui je les comprends Je les comprends Et encore une fois Ne me parle pas de l'âge Qu'ils aient 20 ans 30 ans Ou 60 ans C'est la même chose Au bout d'un moment Ben ils ne peuvent plus Ils ne peuvent plus quoi Donc minimalisme Moi je n'ai pas l'impression De vivre dans le minimalisme J'ai mon lit J'ai ma douche J'ai ma cuisine J'ai ma table Qui me sert de tout Moi j'ai l'impression D'être dans un hyper confort Alors quand on me dit Tu vis dans le minimalisme Oui Oui je vis dans le minimalisme Avec modération Ça y est Je suis de retour à la maison Là je retrouve Je retrouve qui ? Eh ben oui Ma cassie Ouais Rambo n'est pas venu avec moi Parce que Ouh là là Tu vois j'ai retrouvé Mon deuxième chicorée Voilà c'est que chicorée Un petit peu de lait De l'eau Et là j'ai retrouvé Waouh Plein de monde Waouh Deux camping-cars Et une caravane C'est énorme C'est énorme Pour ici D'habitude je suis Seule au monde Mais je suis très bien Seule au monde Pour le moment Le commentaire validé C'est celui de Pascal René Bunion Vous le connaissez déjà Il y en a plein Si vous me suivez Depuis le premier confinement de mars Vous le connaissez On a vu son camping-car Mais je n'ai pas fait De favoritisme C'est vraiment toi Qui as reçu le plus de likes Et qu'est-ce que tu as écrit Qu'est-ce que tu as écrit Dans ton commentaire Tu as écrit Super Tu rebondis Avec de nouveaux objectifs J'ai hâte En fait tu résumes aussi L'état d'esprit De beaucoup Beaucoup De commentaires J'ai eu Merci Merci Encore une fois Beaucoup Beaucoup d'énergie positive Comme tu le vois Je propose Quelque chose de nouveau Je tente Comme d'habitude Je tente J'essaie Maintenant A toi A vous tous De me dire Est-ce que vous aimez Est-ce que vous avez envie De plus de vidéos D'un peu du même genre Bien sûr Je vais m'améliorer Il faut que je m'améliore Tout en restant Une amatrice Bon Cette fois-ci Qu'est-ce que je te dis Je te dis ciao Je te dis à bientôt Dis-moi si ça te plaît Donne-moi des sujets Dans les vidéos Donne-moi Plein d'idées Je suis toujours preneuse Ciao 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 Ciao